Hey, what's up ? S'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la playlist des compléments alimentaires que j'utilise, on va parler de la base de la whey, d'accord ? Mais là, je vais te parler de la whey native isolate. Alors moi, en général, ça fait depuis pas longtemps que je prends de la whey, mais quand je prends de la whey, je prends vraiment de la whey isolate, d'accord ? Si elle est native, c'est encore mieux, mais la whey isolate, pour moi, c'est la base. Donc, la whey native isolate, j'avais goûté lors de ma commande précédente, et c'était vraiment bon. Je l'assimilais bien, mes entraînements se passaient bien, ça complétait bien mes repas, et j'étais tranquille avec ça. Alors, je te dis que ça fait depuis pas longtemps que je prends de la whey, tout simplement que quand j'ai commencé les compléments alimentaires, j'étais maigre. J'avais du mal à prendre du poids, et j'ai commencé avec un gainer, direct. Et j'ai pris des gainers pendant très très longtemps. Là où j'ai commencé à prendre de la whey, c'était il y a peut-être 4 ans, où je voulais goûter une whey qui était sortie. Ils avaient fait une whey goût Mars, d'accord ? Je l'ai goûté par marketing, je suis tombé dedans, et c'était vraiment pas bon. J'étais déçu de ça, malheureusement. Bon, quand tu faisais des genres de milkshakes, où tu as rejeté des trucs en plus, ouais c'était bon, mais en règle générale, c'est pas bon. Ou quand tu prenais avec du lait, c'était très très bon, mais sinon avec de l'eau, c'était pas bon. Mais de base, en globalité, c'était pas bon. Et là où j'ai vraiment pris ma whey standard, c'était lors de ma première sèche. Parce que voilà, je voulais vraiment avoir une alimentation saine et faire ma sèche de la meilleure des façons possibles, sans pour autant perdre du muscle. Même si que, je le sais très bien, tu dois le savoir, quand tu fais une sèche, naturellement, perdre du muscle et perdre beaucoup de muscle, c'est presque inévitable. D'accord ? À part si vraiment ta sèche, elle est lente, mais faire une sèche lente, se priver pendant très longtemps, c'est dur. Donc, j'ai pris de la whey isolette pour compléter mon alimentation afin d'être bien. Et c'est là où j'ai bien vu les bienfaits de la whey. Au niveau de la whey, il y a plein de choses à dire. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des réactions différentes, d'autres qui ont des réactions terribles aux toilettes avec ça. Mais il y a plusieurs choses et plusieurs facteurs d'utilisation de la whey. Il y en a qui en prennent trop, il y en a qui en prennent avec du lait, il y en a qui ne digèrent pas trop de lactose. Il y en a qui prennent des doses qui ne sont pas très recommandées. Il y en a qui mangent mal et qui prennent de la whey. En fait, la whey, il faut vraiment la prendre dans des bonnes conditions de vie et d'alimentation. C'est important et je vais m'expliquer. Pour moi, c'est simple. La bonne et la meilleure utilisation de la whey, selon moi, c'est de la prendre après ses repas avec de l'eau. Ok ? Généralement, tu as une scoop dedans. Tu as une scoop, tu prends une scoop de whey. Tu es tranquille. Une scoop dans un shaker après ton repas. Tu es bien. Et la whey ne remplace pas le repas. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes me demandent ça. La whey ne remplace pas un repas parce que tu prends de la whey que c'est bon. C'est pour ça que je vois beaucoup de personnes après la salle. Ils se prennent un petit biberon, shaker de whey et tout. Non, moi, je préfère que tu manges d'abord et que tu complètes avec la whey. Parce que le truc de la whey, la prendre après la salle, il faut faire attention. Parce que ça dépend des personnes. Moi, je sais que si je prends de la whey après ma séance, je serai rempli et j'aurai plus faim. Donc, je préfère manger un vrai repas avant et de compléter avec la whey pour être bien. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, au niveau des personnes qui ont eu des problèmes ou qui ont eu des problèmes avec la whey, il faut identifier le problème. Comment tu prends ta whey ? Est-ce que tu prends ta whey en surdose ? Est-ce que tu mets beaucoup de scoops et beaucoup d'eau ou je ne sais pas ? Est-ce que tu prends ta whey avec du lait ? Parce que oui, prendre sa whey avec du lait, c'est bon. Le goût, il est terrible. On dirait un candy up le bordel. Mais le problème, c'est que tu as un surplus de protéines et ton corps ne peut pas simuler tout ça. Donc, il va évacuer. Il faut faire attention. Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu manges équilibré ? Parce que si tu manges mal avec de la whey, par exemple, tu manges un grec ou des frites en McDo et tu prends de la whey après, ton corps, il va évacuer. Parce qu'il y a trop. Il y a trop de protéines, il y a trop de glucides. Ton corps, il va évacuer. C'est pour ça que la whey, il faut les prendre dans de bonnes conditions. Et si tu prends que ça, ça ne sert à rien aussi. Parce que ton corps n'aura pas les ressources suffisantes pour être bien. La whey sert à compléter l'alimentation et ne cherche pas à la remplacer. Et ça, il faut bien le mettre en place dans sa tête. C'est important. Ce n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas miraculeux. Ça accompagne. C'est un complément alimentaire. Et ça, c'est important de le dire. Par contre, là, on va parler des goûts. Parce qu'il y a des goûts, c'est incroyable. Il y a des goûts de whey qui sont incroyables. J'ai goûté plein de choses. Plein de trucs. Je suis passé par plein, plein de choses. Des choses désastreuses. Des trucs bons, mais des trucs vraiment de fous. Je me suis fait avoir. Niveau marketing, je me suis fait avoir. Il faut faire attention et j'entends parler. Là, j'ai pris un goût vanille, un goût tranquille. Le goût vanille, c'est un bon goût parce que tu peux tout faire avec. Tu fais des pancakes. Je peux les mettre dans mon blender. Mettre des fraises et tout. Faire un truc bon et un truc cool avec. Mais, j'avais pris un jour une whey goût yaourt. Je me suis dit, c'est bon. La whey avait un goût de yaourt qui a déjà tourné. Tu vois, ça avait un goût de citron bizarre. C'était horrible. J'ai goûté une whey goût cookie crème. Normalement, quand tu entends cookie crème, tu te dis, waouh, c'était pas bon. Ça avait un goût bizarre. Ça avait un goût d'écurie. C'était pas bon. C'était pas chez MyProtein. Mais, c'était pas bon. Je sais que MyProtein, ils ont plusieurs goûts. Il y a des goûts que je ne toucherai jamais. D'accord ? Moi, je préfère les goûts simples et les goûts standards. Comme avant. À l'époque, c'était chocolat vanille. Il n'y avait pas encore fraise. Quand fraise s'est arrivée, c'était une dinguerie. Il y avait chocolat vanille. Moi, c'est vanille fraise. Pour faire simple. Par contre, on m'a déjà présenté quelques goûts comme révolutionnaire, comme cookie, simple, whey cookie. Mais le truc, c'est que je ne suis pas trop au chocolat. D'accord ? De base, je ne suis pas trop au chocolat. Parce que quand je bois trop de chocolat, enfin, quand je bois trop de whey, après, je ne peux plus manger de chocolat. C'est-à-dire que tout ce qui est chocolat chaud, tout ce qui est tablette de chocolat et tout, je ne peux plus. Je suis écœuré vite. Whey cookie, je n'ai jamais goûté. On m'a dit que c'était bon. À voir. Vraiment, à voir. J'avais déjà pris. C'était plus un gainer, mais c'est pareil. C'est une forme de poudre, on boit un shaker. C'était goût banane. C'était incroyable. C'était incroyable. Parce que c'était un gainer. C'était sucré et c'était bon de fou. D'accord ? Pareil pour framboise. Incroyable. En fait, tous les goûts simples, c'est bon. Les trucs simples, c'est la base. Donc, fais bien son au niveau du goût. Parce qu'en général, là, ouais, tu prends un gros sac. Par exemple, j'ai pris un kilo là. Donc, si tu prends un kilo de goût dégueulasse, après, il faut l'assumer derrière. Sinon, tu vas le gâcher. C'est pour ça, prends un truc que tu es sûr d'aimer. Mais, si tu aimes la fraise, prends un truc à la fraise. T'es tranquille. Si tu veux un truc cookie, je ne sais pas quoi, ou raisin, je ne sais pas quoi. Non. Fais attention, ne prends pas ça. Pourtant, j'ai vu des trucs spéculoos, caramel et tout. J'ai envie, mais j'ai peur. J'ai peur. C'est pour ça que je pense que je vais prendre des échantillons de tout ce qu'ils ont eux. Je ne sais pas s'ils ont tout en échantillon, mais je vais voir. Voir, c'est possible d'avoir tout en échantillon et de goûter. Faire une dégustation, voir si c'est bon ou pas. Comme ça, je peux recommander selon mes goûts. Mais les goûts, c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, je peux aimer, toi, tu ne peux pas aimer. Mais au moins, moi, je pourrais avoir une bonne conscience sur les prochains goûts à prendre. Mais, je me suis déjà fait avoir avec certains échantillons. Il y a des wets, j'ai l'impression qu'ils ne sont bons qu'en échantillon. Quand je prends un gros pot, après, tu ne peux pas assumer. Et ça, ça m'est déjà arrivé au salon du fitness où j'ai goûté plusieurs wets, plusieurs échantillons. Et quand je prenais le pot, c'était plus pareil, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut que je me fasse vraiment un avis pointilleux si je fais ça. Sinon, voilà au niveau de la wets. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le plus important, c'est que la wets complète ton alimentation et ne remplace pas ton alimentation. Ça, c'est le plus important. Fais attention au goût que tu choisis pour faire les choses bien. Et aussi, consomme ta wets avec de l'eau. Et fais attention d'avoir une alimentation saine, équilibrée, afin de bien assimiler ta wets. C'est important. Ce n'est pas révolutionnaire, pardon. C'est un complément alimentaire. Et ça, il faut le garder en tête. Si tu veux te procurer de la wets, tu as mon code DAMS sur MyProtein. Ou si tu veux le prendre sur notre marque, suis ce que j'ai dans cette vidéo. C'est très important. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501